Conjuguer l'imparfait de l'indicatif en latin Pour conjuguer l'imparfait de l'indicatif en latin, vous devez être capable de connaître les groupes de conjugaison, savoir trouver le radical présent d'un verbe et connaître les terminaisons de l'infectum, celles que vous avez déjà vues, pour le présent de l'indicatif. Première étape Je prends le radical présent du verbe. Deuxième étape J'ajoute un suffixe d'imparfait sur le radical de mon verbe. C'est ce suffixe qui indiquera que mon verbe est à l'imparfait. J'utilise le suffixe bas pour les verbes du premier et deuxième groupe. Le suffixe ébat pour tous les autres groupes. Troisième étape J'ajoute les terminaisons de l'infectum. A l'actif M, S, T, Mousse, Tisse et NT Au passif L'imparfait du verbe être Il repose sur un radical S Par un phénomène appelé rotacisme, le S interbocalique a été remplacé par R Éram, Éras, Érat, Éramus, Ératis, Érant 1 1 2 2 2 1